Donc quand on parle de valeurs anti-crise, c'est assez vague, c'est volontairement assez vague, il faut essayer d'imaginer effectivement quelles sont les crises où Bitcoin pourrait jouer un rôle, quel est ce rôle, et enfin voilà, je vais peut-être juste lancer comme ça, donc naturellement je pense qu'on pense tous quand même à une crise financière du type de celle de 2008, mais pas forcément, si quelqu'un a déjà une réalité. Moi j'ai un commentaire à faire, c'est qu'il y a eu un article assez brillant récemment sur Coindesk, qui est paru il y a 4-5 jours, qui faisait le constat que malgré les répressions en Iran et à Hong Kong, c'était plutôt un échec actuellement de l'usage du Bitcoin, finalement c'était hyper confidentiel, et je me demande finalement ce qui se passe au Venezuela, si vraiment il y a un usage aussi important, et je pense qu'on est beaucoup sur de l'imaginaire et peut-être de l'espoir que finalement des résultats effectifs, d'autant plus qu'on l'a signalé tout à l'heure, vu que c'est purement transparent, on peut l'utiliser très bien pendant 2-3 ans, et puis on émet une fuite, et à ce moment-là on est la cible d'un totalitarisme absolument monstrueux, et donc finalement le risque n'est peut-être pas bon à prendre malgré tout. Et je sais que par exemple des commodités comme le sucre sont des monnaies au Venezuela, on stocke du sucre sans savoir qu'en faire, ça se garde plus ou moins bien, on sait que tout le monde en aura l'usage, et je pense que c'est plutôt ça actuellement qui remporte l'usage monétaire par rapport au Bitcoin. Oui alors ton dernier point est très juste, c'est que, c'est un argument parfois qu'on se lève contre Bitcoin, c'est « hé mais s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'internet », oui bah effectivement dans ce genre de situation, vous allez plutôt vous tourner de toute façon, enfin vos préoccupations ça va être manger, survivre, défendre éventuellement, vous allez plutôt chercher à stocker de l'alcool, des cigarettes, enfin moi personnellement c'est ce que je ferais. Après j'ai pas le chiffre sur le Venezuela, je pense qu'au Venezuela ça doit vraiment aider les gens, à mon avis ça aide pas beaucoup de gens, en revanche après ça serait intéressant d'avoir des statistiques sur justement l'utilisation, la Grèce à mon avis c'est aussi parce que c'était la crise de 2010-2011, c'est ça ? En 15 aussi, il y avait eu un capital contrôle. Ça fait 10 ans qu'ils sont en crise en même temps. J'y étais en 2015 par hasard, et il y avait un capital contrôle, on pouvait partir plus de 60 euros à l'ATM à ce moment-là, et les gens étaient bien embêtés évidemment, mais ils n'ont pas, c'était pas une solution qui était d'office abordée, tiens utilise les crypto-monnaies. Oui, je te rejoins parce que c'est ce qui s'est passé sur l'or en 2008, il a d'abord chuté de 39% pour finalement rebondir par la suite. Donc en effet les gens vont d'abord sécuriser finalement au fur du cash, et des choses encore moins, parce que ça reste malgré tout spéculatif l'or, des choses encore moins spéculatives, et le principal concern à ce moment-là c'était être certain que le cash que tu as en banque ne sera pas liquidé et disparaître. Donc en effet la corrélation elle est nulle, en fait ça ça veut dire surtout sur le passé, on n'a pas la réponse actuellement pour voir dire oui les actions chutent, le bitcoin va monter. Donc ça c'est sur actuellement on n'a pas de réponse, donc ça c'est déjà un élément, c'est qu'on ne sait pas dire finalement si le bitcoin va monter, s'il y a une crise financière, mais ça ne présage pas le comportement futur. Et deuxième point, moi je vois en effet le bitcoin plutôt comme une réserve de valeur, et plutôt comme un moyen de stocker de la valeur de manière en tant que réfugié à l'élite. Parce que naturellement si on veut partir d'un pays et on n'a pas le choix, le chat rentre dans sa maison, on doit tout quitter. Si on a eu un peu de temps pour se préparer peut-être cet exil, c'est peut-être un des moyens modernes finalement d'avoir une valeur qui ne pèse pas de poids. Et en plus, le fait qu'elle ne soit pas physique, on n'a pas dû aller auprès de mafieux ou de gens plus recommandables qui vont vous refourguer cet or à prix. Par exemple l'exil se fait en partant avec un lingo d'or, il aura été vendu peut-être deux fois le prix de l'or. Et je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir des bitcoins en tant qu'asset d'exil, mais alors ça c'est une crise de dernier recours. Oui, et alors sur ce sujet-là, essayer d'avoir du bitcoin en temps de guerre en Syrie, c'est un peu à mon avis compliqué de toute façon. Donc voilà, c'est la question presque en cours ouverte. Alors si on envisage la crise sous l'angle demain, la cryptographie qui est utilisée dans du code, qui est une cryptographie qui n'est pas utilisée que dans du code, alors il est cassée, ou alors on a des ordinateurs quantiques qui permettent de calculer les clés. Alors là, oui, c'est bitcoin dans l'aile, mais il n'y a pas que bitcoin qui va tomber. C'est sûr que bitcoin ne prendra pas. Ça va bien. Alors d'une part, du code, il y a déjà des gens qui se réveillent. Ça dépend de la question. Si on parle d'ordinateurs quantiques, il y a déjà des réflexions qui sont menées sur comment on pourrait réagir à ça pour faire évoluer bitcoin avec des algorithmes qui sont moins susceptibles d'être cassés par des ordinateurs quantiques. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si on envisage la crise comme une crise catastrophique et romative, on revient un petit peu à ce que je disais avant, c'est si tout s'effondre, vous n'avez plus Internet, vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus d'eau, enfin, de toute façon, on n'est pas. Il y a plus d'eau. Voilà. Non, mais on n'envisage pas forcément. C'est des cas qui sont extrêmes, je veux dire, et je ne pense pas que ce soit des cas pertinents, enfin, on a envisagé, parce que c'est des cas qui, par définition, sont extrêmes, et le Bitcoin ne vous aidera pas forcément plus qu'autre chose. Si on étend cette pensée-là, on pourrait dire, on pourrait l'étendre pour l'or, finalement. À partir du moment où on a une quantité d'énergie assez importante, voire infinie, et peut-être que l'humanité va y accéder à un moment donné, on pourrait synthétiser de l'or, finalement. Donc, finalement, ce que je veux dire par là, c'est que l'or est peut-être quelque chose qui est plus en danger que le Bitcoin, qui, lui, est un organisme vivant, qui permet de s'adapter, et contrairement à l'or qui, lui, est inerte et qui pourrait, à un moment donné, devenir désuet. Et je pense, en ce sens, que c'est une opinion assez avant-gardiste, mais que le Bitcoin est supérieur à l'or parce que, grâce au consensus, finalement, social, on va garantir sa rareté. Alors, ça, c'est un des avantages, le fait qu'il est réactif, l'or, l'itinerte, l'or, l'est-ce qu'il est, le fait que le Bitcoin puisse éventuellement évoluer pour répondre aux menaces et aussi un de ses avantages par rapport à l'or, c'est que le coût de vérification de Bitcoin est infiniment moins coûteux que vérifier de l'or. Donc, ça, c'est vrai que c'est un bon point. Et alors, je voudrais juste peut-être rajouter quelque chose à tout ce qu'on a dit, c'est, de mon point de vue, quand la crise, si vous m'en souviens de, voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de technologie défensive, je pense que Bitcoin, fondamentalement, est une technologie défensive, c'est-à-dire qu'elle est efficace, plus on s'y prend en amont, plus elle va être efficace. Si on attend que, comme les Américains disent, la merde, touche le ventilo pour s'en préoccuper, c'est trop tard, en fait. Enfin, ça va moins bien marcher, beaucoup moins bien, un peu comme le chiffrement. Oui, c'est le chiffre de pan. C'est sûr qu'en français, ça prend une couleur différente. On a des équivalents, non, on va la voir. Non, mais ce que je veux dire, en fait, le fond de l'argument, je plaisante, le fond de l'argument, il est sérieux, c'est de la même façon que vous n'allez pas vous préoccuper de chiffrer toutes vos communications. Enfin, si vous pensez que c'est un danger, en tout cas, quand on vient vous chercher pour ce que vous avez écrit, parce que vous avez des opinions indissidentes, chez vous à 4h du matin, c'est un peu trop tard pour vous préoccuper de chiffrer aux emails. C'est un peu trop tard pour vous préoccuper de comment je peux me cacher ce que je vous disais tout à l'heure, avec différentes techniques. Et je pense que Bitcoin fonctionne avec la même dynamique, en fait. Quand la crise est là, ce n'est pas forcément le plus adapté. Je vais rebondir sur un autre point de vue, maintenant, qui est dépendant de la question. Moi, je pense que le Bitcoin peut évoluer, même gagner en valeur et continuer de s'améliorer dans un monde prospère, en fait. Donc, je ne pense pas que Bitcoin soit absolument associé et on doit nécessairement l'associer à des crises. Je pense qu'un monde prospère va contribuer à l'essor de Bitcoin. J'ai une réserve là-dessus. C'est qu'il est quand même primordial d'être... Je veux dire, le Bitcoin permet d'organiser des contre-pouvoirs dans un État totalitariste. Dans cette possibilité d'organiser des échanges économiques, c'est la base, quand même, d'une organisation de contre-pouvoirs. Et ce qui nous pend au nez, et alors, tu avais évoqué qu'en effet, l'État, du côté public, est de plus en plus immiscé dans nos données, mais on a également le privé, actuellement, qui est de plus en plus de droit de regard sur nos échanges et d'autant plus qu'on le donne de manière assez volontaire. Et donc, on est dans l'âge de la surveillance du capitalisme surveillance et on a le côté public qui aussi s'immisce. Je pense que c'est un contre-pouvoir très important, nécessaire, comme le cash, parce qu'en fait, il faut se dire que tous les banquiers centraux ne sont pas contre le cash. Il y a des voix au sein de la BCE qui disent que le cash est un droit fondamental. Les allemands, non ? Je ne sais plus la nationalité, mais ils disent que c'est un droit fondamental. Je pense que dans des sociétés prospères, on pourra quand même garder ce droit fondamental. Je pense qu'il y a des gens assez intelligents pour savoir que ça risque énorme que d'absolument abandonner ce côté-là. Voilà. Donc, Bitcoin ne profite pas nécessairement de la crise, mais il est nécessaire en cas de crise politique. Oui, je te rejoins totalement. À ce moment-là, il y a une contraction économique et je pense que Bitcoin est dépendant de l'expansion économique plutôt, d'avoir le luxe de pouvoir travailler sur ce genre de choses. Et en effet, c'est trop tard. À partir du moment où il y a une contraction économique, ce sera trop tard d'élaborer et de rendre Bitcoin perfectible. dépendant du fait qu'on ait 676 contributeurs dont la vie soit suffisamment prospère et riche pour pouvoir consacrer autant d'heures de façon complètement non rémunérée à faire avancer le protocole. C'est sûr que s'ils devaient se préoccuper de manger tous les jours, ce serait peut-être un peu plus difficile de contribuer. Alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une fin prévue de l'évolume-bas ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de roadmap, des choses qui font un petit peu ad hoc. À chaque fois, il y a des gens qui préposent des améliorations, les améliorations sont discutées, sont intégrées ou pas. Souvent, elles ne sont pas intégrées, d'ailleurs. Donc, ça, c'est le premier point. A priori, on peut imaginer... Alors, on parle beaucoup de dosification du protocole ces derniers temps. Je pense qu'on n'y est pas. Quand on voit les évolutions à venir, on en est loin. Est-ce que la tendance va continuer ? Est-ce qu'un jour, ça va s'arrêter d'évoluer ? Difficile à dire. Et pour le deuxième point, qu'est-ce qu'il manque à Bitcoin pour être une bonne monnaie anti-crise, enfin, un bon actif anti-crise ? Difficile à dire. Moi, je dirais quand même plus de privacité, enfin, liste non exhaustive. Plus de privacité, le plus important. Peut-être plus de liquidité aussi, donc, voilà, avec des nettoires. On peut en faire des échanges plus vite. Être moins dépendant de l'infrastructure. Il y a un projet, alors, depuis... Ça fait quoi, deux ans ? On peut transmettre ces transactions par cette élite. Donc, il y a peut-être d'autres initiatives comme ça, les mèches network, je ne sais pas, des choses qui se sont faites déjà dans cette direction. Oui, un point important, c'est Internet, un point important, c'est Internet, finalement. Donc, à observer également les évolutions à ce niveau-là. Et bon, on a quand même eu une petite lueur d'espoir ou du moins de lucidité, je pense que c'est de maintenir la neutralité d'Internet, le chiffrement sur Internet, évidemment. Et donc, voilà, c'est aussi une grosse pierre majeure du projet Bitcoin. C'est quand même finalement l'usage d'Internet. Je crois que la réponse c'est qu'il a fait ce qu'il a pu, déjà. Il avait... Non, mais Satoshi, on suppose, je trouve que c'était pas vraiment un cryptographe ou pas vraiment un professionnel, en tout cas, à gamme de l'eau. Il avait certainement, il lui manquait certains outils. Et effectivement, alors c'est... Je pense que ce que vous avez dit, c'est que le fait de faire une crypto-monnaie plus avec une confidentialité qui est intégrée dedans, ça vient avec des trade-off. Mon héros, Bitcoin, ça scale mal. Mon héros, ça scale encore plus mal. Donc voilà, c'est dommage. Ça vient aussi... Alors, c'est sur Zika, je crois, il y a la possibilité sur Zika qu'on ait une inflation cachée parce qu'on n'a pas justement voir rien. Donc, c'est pas possible de vérifier. Potentiellement, on pourrait avoir une inflation cachée sur Zika, c'est pas sur Bitcoin. Alors après, il y a quelque chose, on dit souvent que Bitcoin, alors c'est vrai, c'est synonyme, on dit souvent que c'est très mauvais en termes de privacy, je pense qu'il faut nuancer un petit peu. L'usage du Bitcoin peut, si je pense que c'est allé venir à ça, avec certains usages, peut être totalement, finalement, anonyme. la raison principale pour laquelle Bitcoin n'est pas du tout confidentiel aujourd'hui, c'est que les gens passent leur temps à se doxer sur des plateformes où ils donnent leur passeport. On veut dire, la raison principale, c'est quand même ça, parce qu'ils ne passent pas par tort, on voit leur adresse IP, ils se connectent à des éclairateurs de blogs où ils cherchent leurs adresses. Je veux dire, et je reviens à ce que je disais à la fin de ma présentation, Bitcoin, il a besoin, entre guillemets, d'un environnement, il a besoin de certains réflexes. Je pense que, moi, c'est quelque chose qui a changé aussi, sur lequel j'ai changé de plus de m'intéresse à Bitcoin, c'est que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attention en ligne, je fais beaucoup plus attention à mon privacy, j'utilise le store, chose que je ne faisais pas du tout avant, et je suis devenu beaucoup plus vigilant sur ces choses-là. Alors, je ne dis pas, voilà, Bitcoin n'est pas aussi anonyme qu'une monnaie comme Zcash ou Monero, parce que, voilà, c'est intégré dedans, mais je pense qu'il peut avoir un anonymat pas trop mauvais, si on fait un peu attention, si on a une bonne hygiène en ligne, ça ira déjà beaucoup mieux. Madame Michou, non ? Madame Michou, elle utilisera des solutions de Your2Go, et voilà. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand on disait que c'était une technologie défensive, c'est pour moi son intérêt, c'est plutôt justement de diminuer la probabilité, de diminuer l'impact aussi, la gravité d'une crise comme ça, et pour, enfin juste, j'en profite pour revenir sur ce que dit Jacques et je pense qu'il a complètement raison. C'est vrai que la formulation de la question qu'on aborde ce soir, on parle de l'anticrise, donc tout de suite, on a envie, c'est un peu naturel qu'on parte dans des extrêmes, voilà, mais il peut y avoir des crises un peu plus latentes, alors bon, l'exemple du ticket métro est anecdotique, mais aussi effectivement révélateur de quelque chose de plus profond et quand ça rejoint un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'on passe dans une société de coercion, de coercition, je vais vraiment pas y arriver ce soir, par exemple, en Chine, très concrètement, les clodos, je l'ai entendu tout à l'heure, les clodos, comme on ne peut plus leur donner de cash, ben oui, ils ont un QR code, voilà, c'est sûr que c'est pas génial. Et en Chine, ton ticket de métro, c'est ton faciès aussi ? Ton arrêté ? Ça, je ne l'ai pas vu, mais c'est possible, ça ne m'étonnerait pas, mais je ne l'ai pas encore vu. C'est un point très important. Dans mon point de vue, ça rendrait les guerres plus coûteuses et on ne pourrait pas avoir, enfin, quand on regarde ce que coûtent les guerres en Afghanistan et en Irak, par exemple, ça fait quasiment 20 ans que ça dure en Afghanistan, pour quels résultats ? Voilà. Je pense que ça deviendrait très compliqué de financer ces guerres-là dans un monde... Bon, moi, j'ai un autre avis, je vous invite à regarder un site exceptionnel, c'est ourworldindata.org.org Il y a un chapitre sur les guerres et on a une tendance avec de moins en moins de guerres, les époques les plus terribles sont derrière nous et il y avait un dessous des cartes du temps où le présentateur Victor, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, le présentait encore sur Arte qui disait Techstock, on est dans l'époque la plus pacifique qu'on ait jamais connu. Il y a quand même des guerres encore aujourd'hui. Oui, il y en aura toujours. Après, ici, on parle de choses totalement, en effet, très focus sur Bitcoin, les guerres, etc., pendant que d'autres sont des collapsologues qui sont persuadés que dans 5 ans, on va se tuer parce qu'on n'a plus assez d'eau potable. Donc, il faut aussi un peu mitiger où on se situe à ce niveau-là. au plus on a des produits financiers, au mieux. Alors, la plupart, il y a quelques produits que j'avais présentés qui ont, ce n'est jamais qu'un droit sur des Bitcoins existants en réserve, en fait. Donc, ils sont d'office impliqués, finalement, dans la part qu'on déterne de Bitcoin par des institutions. Ça raréfie l'offre d'une certaine manière. Si on parle de l'or papier, par exemple, on suppose manipuler s'il y a autre chose sur Bitcoin ? Alors, il y a une grosse confusion et ça, j'en avais à élaborer un moment plus tard. On parle d'or papier, tout ce qui est produits dérivés sur des actifs. Il y a déjà du Bitcoin papier, produits dérivés. C'est des futurs, c'est des produits spéculatifs tout à fait communs et nécessaires. Futurs, options, etc. C'est que des agréments entre deux parties qui décident de parier sur une variation du prix du Bitcoin et ne détiennent pas ce Bitcoin-là. Mais ça fait partie, ça influence finalement le marché primaire du spot. Donc, les deux ont une liaison. Il n'y a pas un marché secondaire papier qui est totalement décorrélé et qui commence à tourner fou sans que ça n'impacte le marché primaire et le marché primaire peut lui stopper aussi cette spéculation dite papier virtuel, on va dire. Donc, ils sont intrinsèquement fort liés en fait et ils sont nécessaires pour faire cette découverte de prix et d'offrir l'équilité, etc. Et alors, très rapidement, on parle souvent d'un rapport 100 à 1 hors papier par rapport à l'or existant. En fait, c'est le volume total qu'il y a eu sur un mois ou un an sur les futurs. parce que c'est beaucoup plus pratique d'échanger des contrats que de s'échanger nous-mêmes des kilos d'or. Toi, tu en achètes ou pas, c'est beaucoup plus facile de le faire de manière papier. On compte ce volume total comparé au Bitcoin flottant physiquement. Et en fait, on fait ce ratio, on dit qu'il y a 100 fois plus de Bitcoin papier, mais en fait, c'est plutôt le volume qu'il y a eu et la spéculation qu'il y a eu. Ça ne veut pas dire que tous ces papiers-là vont avoir un droit de créance sur le stock existant vu que c'est qu'un volume déjà cumulé. Donc, ce n'est pas du tout l'open interest, on appelle ça. Et voilà, c'est assez sain. En fait, le ratio est beaucoup plus sain que quand on va au-delà de cet aspect qui fait un peu peur. qu'il y a mais en un seul mot, oui, il y a une logique d'ouverture des frontières qui a commencé avec l'Internet et pour moi, Bitcoin est complètement en prolongement d'Internet. Et sur la dernière partie, tu te dis, oui, l'argent finalement, c'est juste une information. Oui, je pense qu'un des enseignements majeurs de Bitcoin, c'est Bitcoin, mais en fait, ce n'est pas de l'argent, c'est nous qui voulons avoir de l'argent, mais c'est basiquement c'est vraiment ma formation. Voilà.